Bonjour, c'est Alain de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Au même tout petit, pour même pas le prix d'un café par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode ! Bonsoir ! Ce soir, nous ne resterons pas trop bien longtemps, nous risquons même de finir très positifs, car même si le sujet du jour n'est pas du tout élémentaire, notre invité Nils Barrelon va nous parler des petits neutrinos, des petits neutrons, pardon, et surtout du physicien Ettore Majorana, je ne parle pas d'italien, qui contribua à la découverte de cette particule avant de disparaître, hélas mystérieusement. Nous sommes le mercredi 22 janvier de l'an 2020, vous êtes dans Podcast Science, émission 398, bienvenue ! Eh bien, ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Cléora depuis la Normandie. Salut à tous ! Nous avons Ea depuis Strasbourg, à la technique ! Bonsoir ! On va essayer, on ne s'est pas dit que ça marche jusqu'au bout, mais on va essayer ! Moi, j'ai confiance, hyper ! Et puis, eh bien, nous avons notre invité, Nils, depuis Paris ! Bonjour ! Voilà, eh bien, nous savons que nos auditeurs aiment particulièrement les émissions sur la physique, et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un écrivain qui est aussi propre de physique, ou bien propre de physique qui est aussi écrivain ! Bref, Nils a écrit un polar que nous vous recommandons et qui s'appelle « Le neutrino de Majorana » Et on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais pour le moment, je vous laisse avec Nils, qui va vous raconter l'histoire d'Etore Majorana. C'est à toi ! Eh, c'est à moi ! Alors déjà, je te reprends, Irène, mais bon, je suis un peu taca ! Moi, je dirais plutôt « Etore Majorana ». Voilà, mais bon, il faut avoir un peu à habiter dans le sud, quoi ! Eh oui, je comprends ! J'ai cru comprendre que tu étais très loin de l'Italie ! Non, bon, je te... Non, non, mais j'assume ! Donc, moi, perso, je dirais « Etore Majorana », je fais le malin ! Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais en tout cas, c'est comme ça que je le dirais ! Et donc, je vais vous présenter un petit peu sa vie, et puis, surtout, pourquoi ses travaux, qui étaient finalement assez obscurs et peu compris, peu distribués à son époque, reviennent énormément à la mode, si on peut parler comme ça d'une théorie scientifique, tout simplement pour expliquer la matière noire. Donc, eh bien, c'est parti ! On y va ? Allez ! Etore Majorana naît donc le 5 août 1906 à Catane, dans un petit immeuble de la Via Ethnea. Alors, j'espère ne froisser personne, mais si certains sont aussi nuls en géographie que moi, je préfère rappeler que Catane est en Sicile, une île au sud-ouest de l'Italie, je dirais, comme ça, un truc comme ça, et que sur cette île, il y a l'Etna, un des volcans actifs d'Europe, et donc, rien d'étonnant à trouver une Via Ethnea, une rue Ethnea à Catane. Et quand on va à Catane, ce que j'ai fait il y a deux ans, devant ce petit immeuble, on trouve une plaque. Alors, elle est en italien, mais je ne vais pas essayer de la lire en italien. Elle dit ceci en français. Dans cette maison, le 5 août 1906, naquit Ettore Majorana, physicien théoricien. Son génie solitaire et timide scruta et illumina les secrets du monde, avec la lueur d'un météore qui disparut trop tôt, en mars 1938, nous laissant le mystère de ses pensées. Et, à la lecture de cette plaque, quand on connaît un petit peu la vie de Majorana, ce que j'espère qu'il sera un petit peu votre cas dans trois quarts d'heure, une demi-heure, on voit que cette plaque est pas mal faite, effectivement. Alors, Majorana naît en 1906, ça veut donc dire, si je ne dis pas de bêtises, ou si ses parents ne sont pas des extraterrestres, qu'il a été conçu en 1905. Et 1905, pour quiconque s'intéresse un petit peu à la physique, ça doit faire tilt, parce que c'est une des deux anus mirabilis de la physique. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Enfin, voilà, le monde des scientifiques a décrété que deux années étaient miraculeuses. Alors, il y a celle de 1666, qui se retient bien, 666. C'est l'année où Newton va créer les outils qui vont lui permettre d'énoncer les trois lois que l'on étudie maintenant sans arrêt au lycée, les trois lois dites de Newton. Donc, voilà, première année miraculeuse. Et la deuxième, donc, en 1905, c'est l'année où Albert Einstein, la même année, moi, ça me scie à chaque fois, mais cette année 1905, il publie quatre articles de physique qui vont, chacun à leur façon, révolutionner les sciences physiques. Il y a le fameux article sur E égale mc2, énergie et matière. Il y a l'énoncé de la relativité restreinte. Donc, c'est un article séparé. Il y a un article qui prouve l'existence des atomes. Et à cette époque, il faut quand même rappeler que tout le monde n'était pas encore convaincu de l'existence des atomes. En 1905, il y avait une bonne frange de la population scientifique qui doutait de l'existence des atomes. Et Einstein va proposer une expérience qui permet de s'en assurer à coup sûr. Expérience que réalisera Jean Perrin peu de temps après. Et puis, un dernier papier qui va expliquer l'effet photoélectrique. Quand on éclaire une plaque de métal, on voit apparaître un courant électrique. Et là, c'est le début finalement de la mécanique quantique. Parce qu'il faut parler de la quantification de l'énergie dans la matière. Donc, en fait, Majorana va naître pratiquement en même temps que la mécanique quantique. Voilà, si on peut résumer un petit peu comme ça. Et sa vie va avancer en parallèle avec toutes les découvertes de mécanique quantique. Et vous allez voir qu'il va y prendre part vraiment plus souvent qu'à son tour. Donc, au moment où il naît, l'atome est vu comme, pour les scientifiques, un pain au raisin. C'est la théorie qui fait foi en ce moment. Cette théorie est due à Thomson, un Anglais, qui a découvert les électrons un petit peu plus tôt, en 1898. Et qui dit, eh bien, l'atome doit être comme, alors il était anglais, doit être comme un pudding. C'est-à-dire une espèce de pâte positive dans lequel baignent des électrons. Voilà comment on voit l'atome au moment où Ettore Majorana naît. Et on va voir comment tout cela va évoluer. Alors, Ettore est le quatrième enfant d'une famille de cinq frères et sœurs. Et les Majorana sont une grande famille sicilienne. Le grand-père d'Ettore a été ministre et député à la fin du siècle dernier. Le père de Majorana est ingénieur et il est responsable des télégraphes et de la télécommunication dans Catane. Il y a une grosse entreprise qui gère tout ça. Donc, ils sont assez riches, les Majorana. Et puis, il a un oncle, donc le frère de son père, Quirino, qui lui est carrément professeur de physique expérimentale à Bologne. Donc, voilà, il est dans un milieu cultivé dans lequel, voilà, on lit, on travaille. Il a d'ailleurs été éduqué par ses parents qui refusaient de les mettre à l'école, les cinq frères et sœurs, et éduqués un petit peu à la dure. Et voilà, bon, Ettore est un petit garçon assez fin, au teint pâle, mais avec des cheveux et des yeux très, très noirs. Et Léa, si tu as une photo à mettre, c'est le moment. Alors, bien sûr, ce ne sera pas une photo d'Ettore petit, mais on voit bien qu'il est, voilà, il est italien, quoi. J'ai mis la photo dans la chatroom. Tu es extraordinaire, tu vois, tu es extraordinaire. Je confirme. Elle y est, ok, super. Donc, vous voyez qu'il est, voilà, il a vraiment le type italien, on dirait ombrageux. Très vite, le petit Majorana fait preuve d'un talent pour les mathématiques qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Exceptionnel, c'est-à-dire que très rapidement, il est capable de faire des calculs, allons-y franchement, que le commun des mortels n'est pas capable de réaliser. Ses parents s'en apercevant, ils vont même le mettre en scène. Alors, ça, c'est peut-être. D'aucuns disent que c'est ça qui l'a rendu si timide, mais ils le mettent en scène devant des gens, parce que c'est un peu une bête de foire. Il est capable d'extraire des racines carrées, de faire des multiplications de 6 chiffres par 7 chiffres. Il ne se trompe jamais. Donc, ils le mettent sous la table, une grande table de la cuisine, et ils lui posent des devinettes mathématiques qu'il résout chaque fois sans aucun problème. Mais voilà, renfermé dans son monde, sous cette table, et on l'entend juste, le résultat comme ça, qui gicle toujours juste, à la grande surprise et au grand étonnement des invités. Bon, ceci étant, ça reste un gamin. Il y a une anecdote. À 10 ans, il prend le volant de la voiture de son père, il enlève le frein à main et il va s'écraser sur le mur un tout petit peu plus bas. Il se fait mal, il aura une grande cicatrice qu'il gardera sur la main et sur la cuisse toute la vie. Alors, inutile de dire, avec ce préambule, qu'il suit une scolarité sans aucun souci, qui est même exemplaire. Là, il obtient son baccalauréat, alors là, j'ai mis baccalauréat, et je ne vous cacherai pas que je ne sais pas si en Italie, on passe le baccalauréat, enfin le diplôme de fin d'études du lycée, quoi. Il l'obtient à 16 ans, donc si c'est comme chez nous, ça veut dire deux ans d'avance, ce qui n'est pas mal. Et en parallèle de sa scolarité, il suit énormément les avancées scientifiques du moment, notamment en lisant la revue, par exemple, Nuevo Cimento, qui est un petit peu l'équivalent pour la science ou pour la recherche. C'est ça, la recherche, la recherche pour la science. C'est une revue scientifique de très haut niveau et il se tient au jus de ce qui se passe au niveau de l'atome, parce qu'autant vous dire que ça foisonne à cette époque. Mais il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un vienne apporter une brique supplémentaire au magnifique édifice du modèle atomique. En 1911, Rutherford a montré que dans le noyau, il y avait des protons, déjà. Donc voilà, Majorana a 6 ans, bon, je m'étonnerais que là il l'est su, mais voilà, déjà on a un petit peu avancé. On sait qu'il y a un noyau, on sait qu'il y a des protons à l'intérieur. D'ailleurs, peu de temps après, en 1913, Niels Bohr, qui était son ancien élève, va lui décréter, enfin décréter, non, montrer que les électrons ne tournent pas comme des petites planètes autour d'un soleil, autour du noyau, mais sur des orbites bien définies. Les couches électroniques, ça c'est déjà aussi une révolution. On est vraiment dans la mécanique quantique. Tous les niveaux d'énergie ne sont pas accessibles aux électrons. Donc ce modèle, voilà, continue et Majorana se tient au courant. Pour ses études, il est un petit peu, bon, il réussit, donc il ne sait pas trop quoi faire. Et après le bac, il s'inscrit à l'université de Rome, faculté ingénierie. Il se dit qu'il allait faire comme papa. Bon, papa est un bon ingénieur, il travaille dans les télécommunications. Il connaît Marconi, l'inventeur de la TSF à l'époque. Enfin, pas de la TSF, de la radio, parce que TSF, je crois qu'il y a France dans TSF, me semble-t-il. Et il s'inscrit donc à la fac et c'est là qu'il va sympathiser avec Emilio Segret. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Emilio Segret. Alors, tout au long de cette petite présentation, en fait, chaque fois que quelqu'un a le prix Nobel, je vous le dirai. Je ferai un petit tut-tut. Et là, Emilio Segret, voilà, c'est un premier prix Nobel. 1959, c'est un excellent savant italien. Il se lie d'amitié aussi avec Piqué, Gentile, qui vont jouer un grand rôle dans sa vie. Tous ses camarades sont, eux aussi, impressionnés par son niveau de mathématiques. Il est vraiment, mais, excellentissime. Il est capable, par exemple, de tirer des cosinus, des logarithmes. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment un calculateur hors pair. Alors, hors pair, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Figures de l'Ombre, qui est sorti il y a peu de temps. C'est l'histoire de trois femmes. Je fais vraiment une parenthèse, une digression, je me permets. Vous me dites si c'est casse-pieds, mais c'est l'histoire de trois femmes qui sont des calculatrices, en fait, à la NASA dans les années 50, et qui étaient chargées de faire les calculs que les ingénieurs qui travaillaient sur les fusées, dont les ingénieurs qui travaillaient sur les fusées, avaient besoin. Et donc, elles avaient des capacités en mathématiques assez surprenantes. Donc, il y a des gens comme ça qui sont doués pour faire des calculs. Majorana était très doué pour faire des calculs. Il avait un don pour l'abstraction et pour les chiffres qui étaient hors normes. Une petite anecdote à ce sujet que l'on retrouve dans beaucoup de livres sur Majorana. Un jour, en maths, son professeur, le professeur Severi, est au tableau et galère, pour utiliser un mot de jeune, sur une démonstration mathématique. Il est là, il s'y prend mal, il recule, il efface, il n'y arrive pas, quoi. Ettore se penche vers son pote Segrès, il lui dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il n'y arrivera pas comme ça. Alors, Segrès lui dit, va lui dire et tout. Alors, Ettore refuse, il était d'une timidité Ettore qui était assez impressionnante. Mais le prof entend leur conversation et dit, monsieur Majorana, veuillez descendre puisque vous savez tout faire. Alors Majorana descend, ne dit rien, il prend la brosse, il efface tout le tableau, il reprend la démo de A à Z en 3-4 lignes. Pouf, il pose la craie, il remonte s'asseoir, il ne dit rien, il glisse juste à son copain Segrès. Ce n'était pas la peine d'essayer de la corriger, c'était trop mal engagé. Et voilà, donc, Severi lui en a voulu toute sa vie, paraît-il. Ils n'étaient pas trop trop amis, mais voilà, c'est un génie, déjà, de ce point de vue-là, au niveau mathématique. Et il n'a pas encore attaqué les études de science. Parce que c'est en 1927 que ce même Segrès, qui a été marché, il faisait de la marche avec Enrico Fermi, lui dit que, eh bien justement, Enrico Fermi, tut tut, prix Nobel 1938, cherche des gens pour intégrer à l'université de la Sapienza un institut de physique pour lequel il a eu carte blanche pour essayer vraiment de développer cette nouvelle science, la physique quantique, qui est là, qui bouillonne à cette époque. Et donc, il cherche des gens. Il a embauché Segrès, qui n'est pas mauvais lui aussi, attention, et Segrès a pensé à Majorana. Il lui dit, allez, viens, il faut que tu viennes avec nous, tu vas voir, on va faire des trucs et tout. Bon, pourquoi pas ? Sachant que, eh bien, en 1926, le modèle atomique a évolué et c'est Erwin Schrödinger, qui est un prix Nobel, 1933, qui va ranger à la poubelle, enfin la poubelle, c'est méchant de dire ça, mais va remiser le modèle de Niels Bohr, vous vous souvenez, avec ses petites orbites sur lesquelles tournaient les électrons, parce que lui, il va proposer un modèle ondulatoire de l'atome dans lequel les électrons sont vus comme des ondes et qui se trouvent donc dans des volumes autour du noyau, mais on ne sait pas bien où dans ce volume. Bref, c'est un grand pas d'abstraction qui est fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, alors ce n'est pas une date précise, soyons honnêtes, mais on commence à se dire que les images mentales que l'on avait pour représenter la matière, les petites billes, les petites boules, ça ne marche plus, on ne peut plus voir les choses comme ceci, et donc on va vraiment abstraire, rentrer dans les maths, dans la mécanique quantique à part entière, et Majorana, pour cela, va vraiment exceller. L'abstraction, c'est un petit peu son dada. Donc en 1928, Majorana, finalement, on se dit, pourquoi pas intégrer cet institut ? Donc il va voir Fermi dans son bureau. Il tape à la porte, il ouvre, il rentre, et il découvre Enrico Fermi qui est assis derrière son bureau et qui est en train de taper sur une énorme machine à calculer, une Brunsviga, qui était un peu le top du top du moment, appliquée qu'il était à déterminer les niveaux d'énergie dans les atomes qui nécessitaient des calculs quand même très complexes, malgré des approximations qui maintenant s'appellent des approximations de Fermi. Bref, et il a noté quelques résultats sur un tableau noir qui lui ont demandé quand même une bonne grosse semaine de travail. Et là, Ettore ne dit rien. Il regarde le tableau noir assez intensément, pendant une ou deux minutes. Il demande à Fermi sur quoi il travaille. Fermi lui répond. Et là, Ettore s'en va. Il fait demi-tour, il sort, il s'en va. Il ne revient que le lendemain. Et il retrouve Fermi dans son bureau, devant lequel il pose une feuille. Il y a des calculs dessus. Et ces calculs, ce sont ceux que Fermi faisait hier, qui lui avait demandé une semaine, voire dix jours de boulot. Fermi vérifie. Tous les calculs sont justes. Nickel. Il dit à Majorana, mais vous aviez une calculatrice ? Majorana, ben non. Pourquoi ? Bref, Fermi ne va pas hésiter très longtemps et va donc embaucher Majorana, qui va donc intégrer l'Institut de physique via Panisperna. Alors, Eléa, si tu as la photo, tu sais, de la maison. Tout à fait. Elle va arriver dans la chatroom. Voilà, donc c'est l'Institut de physique de la Via Panisperna et devient un des ragazzi, ça veut dire les garçons, avec Fermi, Segret, Amaldi, Agostino, Pontecorvo et Razetti. Alors, à ce propos, en constituant le dossier, en surfant un petit peu sur net, j'ai trouvé un film de Gianni Amelio qui s'appelle I ragazzi di Via Panisperna. Il est de 1988 et en fait, il revient sur cette collaboration vraiment très fructueuse de la physique italienne de cette époque. Et, ben cerise sur le gâteau, en fait, vous pouvez le voir, il est sur le site de la RAI en replay. Le seul truc pour les initiés, mais je pense que vu le niveau technique des auditeurs de podcast, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut un petit VPN pour dire qu'on est italien sans habiter en Italie. Vous voyez le truc ? C'est-à-dire que c'est autorisé qu'aux italiens. Mais on peut voir ce film. Tout ça pour vous dire que les ragazzi de la Via Panisperna sont très, très, très connus en Italie. Nous, en France, on ne savait pas qui c'était. Mais en Italie, ce groupe-là est vraiment très connu et a sorti énormément de découvertes sous l'impulsion d'Enrico Fermi. Je t'interromps. Une seconde, on vous mettra les références sur les notes d'émission pour que vous puissiez retrouver tout ça. Oui, j'ai mis les liens, effectivement. Avec un bon VPN, moi, j'ai réussi à les regarder. Par contre, pas de sous-titres. Il faut les regarder en italien, mais quand on aime. Voilà. Oui, l'italien n'est pas si différent du français. Pas si différent. Revenons à Ettore. En 1929, sans aucun souci, il obtient son doctorat sur la théorie quantique des noyaux radioactifs. En 1930, la recherche continue. Et Fermi, Wolfgang, pas Fermi, pardon, Pauli, va postuler l'existence du neutrino dans une lettre qui est restée célèbre. Alors, je l'avais mise en annexe de mon dossier, mais vous n'aurez aucun mal à la retrouver sur Internet parce qu'elle est vraiment très amusante, cette lettre. Et Pauli, donc, propose à la communauté scientifique que peut-être, peut-être, une nouvelle particule, qu'il appelle tout d'abord un neutron, pourrait peut-être exister lors de la désintégration bêta pour expliquer un spectre en énergie un petit peu bizarre. Enrico Fermi reprendra ce neutron, on l'appellera petit neutron, neutrino. Et puis, au fil du temps, ça deviendra le neutrino. Et on verra comment Ettore s'en emparera d'ici peu. En janvier 1932, Ettore est à la bibliothèque et prend la connaissance des travaux des époux Joliot-Curie, prix Nobel 1935. Ça fait trois prix Nobel, ça, hein ? Ça fait trois. J'en ai encore deux, trois dans ma musette. Ne vous inquiétez pas. Non, non, mais je veux dire que les Joliot-Curie, à eux seuls, ça fait trois prix Nobel. Ah oui, oui, exact. Oui, 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 avec leur mère avant. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah ben, si on compte la mère, ça fait quatre. Parce que Marie en a eu deux. Marie en a eu deux. Lui, la fille, elle en a eu un. Et du coup, il est Pierre Curie aussi, en fait. Alors, en fait, ils sont, quoi que Marie et Pierre, ils se sont partagés le même. Oui, normalement, ils se sont partagés le même. Alors, effectivement, oui. On va dire trois. Il avait insisté pour que Marie ait, elle aussi, le prix Nobel. Au départ, il ne voulait le remettre qu'à lui. Il a dit, je ne le prends pas si ma femme n'est pas associée à ce prix Nobel. Donc, oui, ça fait quatre, si on veut. C'est vrai, c'est vrai. Donc, alors, tu vas voir, parce que, voilà, la famille Curie, ce n'est quand même pas des Mickey. Et pourtant, en janvier 32, ils sont face à une expérience qu'ils ont beaucoup de mal à expliquer. Alors, voilà, pour les initiés, c'est une expérience sur le rayonnement pénétrant de Bob Baker. Bon, bref, on s'en moque. Et Majorana prend connaissance de leurs travaux et de leurs explications et va s'exclamer devant public « Stronzi », qui signifie tout simplement « couillon ». Voilà, parce que, pour lui, les Curie n'ont pas compris ce qu'ils venaient de découvrir. Ils venaient tout simplement de découvrir le proton neutre, c'est-à-dire le neutron. Le neutron qui, à cette époque, 1932, n'est pas encore connu. N'est pas encore connu. Alors, Fermi, qui est le chef de Majorana, lui dit « mais publie, publie ». Et Majorana va refuser. Alors, ce sera un petit peu la constante dans sa vie, c'est qu'il va publier très, très peu de choses. À partir du moment où il a compris, il estime que ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes et que publier, c'est pénible et puis que, de toute façon, il y en a bien d'autres qui le feront à sa place. D'ailleurs, c'est souvent ce qui va se passer. En l'occurrence, pour le neutron, c'est M. Chadwick, un Anglais, prix Nobel en 1935, qui va démontrer expérimentalement l'existence du neutron. Et du coup, la matière, l'atome, se précise. On sait maintenant, donc, qu'un atome est constitué d'un noyau dans lequel on trouve des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui sont neutres électriquement autour duquel on trouve, alors non plus sur des orbites bien définies, mais dans des volumes précis qu'on appelle les orbitales atomiques, des électrons chargés négativement. C'est cette même année que Majorana va quand même publier, alors ce ne sera pas sur le neutron, mais il va publier une théorie relativiste des particules de moments intrinsèques, arbitraires. Alors c'est un peu chaud, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas lu cette théorie, c'est du costaud, c'est du très costaud, mais ce qu'il cherche à faire avec cette théorie, c'est construire une théorie alternative à celle d'un collègue britannique qui s'appelle Paul Dirac, qui en 1931 a prédit l'existence de l'antimatière. En fait, Paul Dirac a trouvé une équation qui permet de relier la relativité, grande théorie en vogue, enfin en vogue, pas en vogue, la théorie qui régit l'infiniment grand et la mécanique quantique, la théorie qui régit l'infiniment petit, tout simplement pour des particules qui vont très vite. Et quand il construit cette équation, il trouve plusieurs solutions, dont l'une a une énergie négative. Et au lieu de dire, j'ai fait une année, je ne sais pas, je vais refaire mes calculs, il postule que cette solution d'énergie mécanique pourrait être de l'antimatière. Majorana ne peut pas supporter cette théorie. Pour lui, l'antimatière, c'est une horreur. C'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à intégrer. Et donc, il travaille sur une théorie alternative et on va en reparler parce que ça va prendre de l'importance, notamment pour la fin de mon dossier, pour parler très égoïstement. En novembre 1932, il obtient son doctorat d'État en physique théorique. Puis, en 1933, Fermi le convainc d'aller quelques temps en Allemagne pour rencontrer Heisenberg. Heisenberg, autre grand, grand père de la physique quantique. Alors, il est prix Nobel. Je m'aperçois que je n'ai pas noté la date à laquelle Heisenberg a eu le prix Nobel, mais il a eu le prix Nobel. Et Thore va donc aller six mois à Leipzig pour rencontrer Heisenberg. Ils vont pas mal s'entendre. Ils ont pas mal de choses à se dire. Ils jouent aux échecs. Dans ces cas-là, c'est Thore qui gagne. Et au ping-pong. Mais dans ces cas-là, c'est Heisenberg qui gagne. Ils profitent aussi de ce séjour pour aller rendre visite à Niels Bohr, à Copenhague. C'est pas très loin. Allemagne, Pays-Bas, dans l'Institut de Physique Théorique. Puis, il revient en Allemagne en mars 1933. Et là, la situation commence à se tendre légèrement en Allemagne. Enfin, même beaucoup. Puisque, je vous rappelle qu'en janvier 1933, Hitler est élu chancelier. Et pourtant, ça fait aussi partie du mythe Majorana. Le physicien italien ne semble pas inquiet outre mesure. Il y a des lettres qu'on a retrouvées qu'il écrit à sa famille, dans lesquelles, bon, ça a pas l'air de le traumatiser plus que ça, cette montée du nazisme en Europe. Voilà, bon, il y a même certaines lettres qui ont fait polémique. Il revient en Allemagne en mars 1933. Et c'est à ce moment-là que sa santé commence à se dégrader. Et donc, il va revenir sur Rome, le 5 août 1933. Alors, pourquoi sa santé se dégrade ? Il n'y a pas de théorie particulière. On peut juste noter toutefois qu'à la même époque, en 1933 donc, Karl Anderson, un physicien américain, qui aura le prix Nobel en 1936, découvre expérimentalement le positron. Et Léa, c'est à toi de jouer. Il y a une magnifique photo d'une trace de positron. Et je crois que la photo qu'on trouve sans problème sur Internet est une photo historique de ce qu'a vu Karl Anderson. Alors, ça ne paye pas de mine si vous l'avez sous les yeux. Et pourtant, on voit un arc de cercle. Je ne sais pas si vous le voyez, une trace en demi-cercle. Mais ce demi-cercle, il est orienté dans le sens inverse de celui qui aurait laissé un électron. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait un électron positif. Bref, ce serait de l'antimatière. Et ça, c'est donc la découverte expérimentale de l'antimatière. Si vous m'avez suivi, ça vient donc conformer ou conforter la thèse de Paul Dirac qui avait prédit cette antimatière. Ça y est, on la voit. Et Majorana détestait cette théorie. Alors, est-ce que c'est ça qui va le rendre malade ? Sûrement pas, peut-être pas. En tout cas, c'est un fait. Il est vraiment malade. Donc, il ne va pas retourner à l'Institut de Physique de la Via Panisperna. Alors, il souffre, on ne sait pas trop. Visiblement, il a une gastrite chronique. C'est-à-dire qu'il a toujours mal au ventre. Il se nourrit de pratiquement rien du tout. Il boit du lait. Il ne passe pas des journées entières à ne boire que du lait. Ce qui semble le plus crédible, c'est qu'il soit tombé en dépression. Une dépression sévère. Alors, je ne pense pas que c'était diagnostiqué à l'époque. On est en 1933. Mais les gens qui le connaissent bien, qui l'ont étudié, ça semble être la thèse la plus crédible. Donc, il s'enferme chez lui. Il ne reçoit plus personne. Il demande à sa mère de refuser toutes les visites. Il renvoie les lettres qu'on lui écrit en marquant, tenez-vous bien, « Rejeté, destinataire, décédé ». Donc, il est vraiment au fond du ouf. Et pourtant, c'est à cette époque qu'il est sollicité par les meilleures facultés du monde parce que sa renommée est déjà devenue immense. Voilà, c'est peut-être pas sorti, voilà, peut-être pas fait ressortir tant que ça dans mon exposé, mais il a déjà acquis une stature internationale. Mais hélas, il est dans sa chambre. Il ne mange plus. En 1934, son père, qui était atteint d'un cancer, meurt. Et là, c'est vraiment la chute. Il se néglige, il se laisse pousser la barbe, il ne se lave plus, il ne mange presque plus. Bref, il s'enferme dans sa chambre, tout simplement, où il va rester pendant presque trois ans. Trois ans où plus personne n'aura de nouvelles d'Ettore Majorana, à part sa mère, qui lui apporte tant qu'il y en a que mal une part de tarte, un petit peu de verre de lait pour qu'il subsiste. Il y a quelques lettres avec son oncle Quirino, le scientifique, souvenez-vous, qui enseigne à l'université de Bologne, qui témoigne qu'il n'est pas mort et qu'il s'intéresse quand même à la science. Il s'intéresse à la science. Mais voilà, on ne le voit plus. En 1936, il voit le bout du tunnel. Il sort la tête de l'eau. Alors, comment ? Je ne sais pas. La nature fait qu'il doit peut-être sortir de la dépression, si c'était une dépression qui l'affectait. Et du coup, il le fait savoir. Il revient au monde et il dit à ses amis, ça y est, je suis bien, j'ai envie de nouveau de faire de la physique. Et il postule à l'une des trois chaires de physique théorique que l'Académie des sciences italiennes a décidé d'ouvrir. Alors, pour l'occasion, il reprend des vieux travaux qu'il avait réalisés à Leipzig quand il avait été voir Heisenberg. Et il publie la théorie symétrique de l'électron et du positron dont nous allons reparler très, très vite. Alors, il y a toute une histoire autour du retour de Majorana. Il se serait soi-disant effacé pour laisser son ami Gentile obtenir un poste à une université. Mais donc, on voulait tellement que Majorana revienne. Il est très célèbre, je le répète en Italie, très, très connu, très célèbre. On lui crée une chaire spéciale de physique théorique à l'université de Naples et il l'accepte. Et il va donc commencer à enseigner la physique théorique à l'université de Naples. Alors, commencer à enseigner, c'est un bien grand mot. Il y met vraiment du cœur. Il y met vraiment du cœur. Il travaille ses cours. Vraiment, il y met du sien. Seulement, il n'y a que 5 élèves dans son cours parce que c'est d'un niveau mais stratosphérique. Il n'y en a que 5 qui arrivent à s'accrocher tant bien que mal. Et pourtant, il essaye. Il n'est pas hautain. Il n'est pas prétentieux. Il essaye de réexpliquer mais il est trop fort. Il est trop fort. On peut noter un fait troublant qui va annoncer ce que je vais vous dire et ce qui va se passer l'année suivante. 15 jours après avoir pris ses fonctions à l'université de Naples, il va croiser Giuseppe Occiallini qui est un autre physicien italien qui bossait au Brésil et qui était revenu à Naples pour une conférence. le Occiallini en question est tellement content de voir Majorana. C'est une star Majorana dans la physique. C'est une star. Donc, il se jette sur lui dans le couloir. Je suis tellement content de vous serrer la main. Et là, Majorana lui prend la main, le regarde, un peu ératique, et lui dit vraiment tel quel vous arrivez à temps. Si vous étiez venu plus tard, vous ne m'auriez plus trouvé car il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Il lâche la main, il s'en va. Occiallini n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Mais en 1938, ça va peut-être éclairer son geste. Le 26 mars 1938, Majorana prend le ferry pour Palerme. Juste avant d'embarquer, il va poster une lettre pour son ami Carelli qui est le directeur de l'Institut de physique de Naples. Et cette lettre a été retrouvée puisque c'est Carelli qui était en sa possession. Elle est maintenant aux archives à Pise. Et cette lettre, je vous la lis parce que je pense qu'elle est là. Tu peux la mettre sur la chatroom. Je crois que c'est celle-ci, il me semble. Ou c'est peut-être la prochaine, je ne sais plus. Enfin, tu peux la mettre parce que je vais lire les trois. La première dit ceci. Cher Carelli, j'ai pris une décision qui était désormais inévitable. Il n'y a pas en elle la moindre trace d'égoïsme, mais je me rends compte des ennuis que ma disparition soudaine pourra causer à toi et aux étudiants. C'est pourquoi je te prie de me pardonner et surtout pour avoir déçu toute la confiance, la sincère amitié et la sympathie que tu m'as montré au long de ces mois. Je te prie aussi de me rappeler aux bons souvenirs de ceux que j'ai appris à connaître et à apprécier dans ton institut, en particulier à Siutti. D'entre tous, je conserverai un affectueux souvenir au moins jusqu'à 11h ce soir et, si cela est possible, même après. voilà, bon, cette lettre, elle est quand même sacrément parlante pour le coup, elle fait un petit peu froid dans le dos, voilà, bon, et puis si ce n'était pas suffisamment clair, j'ai envie de dire, il a laissé aussi un petit mot dans la chambre qu'il occupait à Palerme à l'intention de sa famille et ce petit mot dit, pareil, on l'a retrouvé, voilà, c'est exactement les mots de Majorana, « Je n'ai qu'un seul désir que vous ne vous vêtiez pas de noir. Si vous voulez vous plier à l'usage, portez, mais pas plus de trois jours durant, quelques signes de deuil. Ensuite, si vous le pouvez, gardez-moi dans votre cœur et pardonnez-moi. » Bon, je crois que, enfin, je crois, tout le monde croit que c'est un petit peu une lettre, voilà, qui annonce son suicide. Bon, il embarque sur le ferry après avoir posé ces deux lettres, mais, malgré ces deux annonces quand même très sombres, très noires, il débarque à Palerme. Il descend du ferry, on l'a vu. Alors, on l'a vu, on sait qu'il est descendu à Palerme parce qu'à Palerme, il poste un télégramme de nouveau à Carelli, le directeur de l'Institut Fisique, et ce télégramme dit ceci, « Cher Carelli, j'espère que mon télégramme et ma lettre te seront parvenus ensemble. La mer m'a refusé et je viendrai demain à l'hôtel Bologna en voyageant peut-être sur le même bateau que ce mot. J'ai cependant l'intention ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen car mon cas est différent, je suis à ta disposition pour des détails ultérieurs. » ça participe vraiment, vraiment au mystère Majorana. Voilà, la mer m'a refusé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par une jeune fille d'Ibsen ? Je suis d'Ibsen, j'ai préparé mes notes parce que je me suis dit que tu allais me demander ça. C'est un auteur de théâtre, Ibsen, qui écrit des trucs avec des gens qui ne vont pas bien, c'est apparenté à... Ça peut faire penser à du Chekhov un peu, c'est un côté plus critique de la société, un peu plus... C'est noir. C'est assez noir, Ibsen, ça ne va pas bien. Effectivement, ça ne va pas top, top, top. Il est Norvège, j'irai Ibsen. Et en fait, je pense qu'il fait référence à une maison de poupées qui est sa pièce la plus célèbre. Et dans une maison de poupées, il y a une femme, voilà, c'est un peu glauque, mais surtout, elle prend en main son destin. Elle va vraiment prendre en main son destin. Alors, est-ce que... C'est ça qu'il dit, ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen, je vais... Enfin, bon, voilà. En tout cas, c'est sombre, bref, c'est un peu... Il était fan, il était fan de Ibsen. Bon, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'est pas mort. Enfin, en tout cas, voilà, il poste ce télégramme. En tout cas, il est vivant, ouais. Il est vivant, il a été enregistré. Alors, c'est un physicien quantique, c'est le chat Schrödinger en physicien, quoi. Il est mort et vivant à ce moment-là, mais il reprend donc le ferry. Et là, c'est... Enfin, moi, j'adore. Là, j'adore en tant qu'écrivain de romans policiers parce qu'il reprend le ferry pour aller à Naples, mais il ne descendra jamais du bateau. Alors, il ne descend pas du bateau. Il monte sur le bateau. On sait qu'il est monté sur le bateau. On a le gars, là où il a acheté son billet pour revenir. Il envoie ce télégramme à Carelli. Il monte sur ce ferry qui repart à Naples. Il ne descend pas à Naples. Il n'est pas sur le bateau. Alors, bien évidemment, on se dit, ça y est, cette fois-ci, la mère ne l'a pas refusé. Sauf qu'en Italie, tellement célèbre, il faut savoir qu'il y a des expériences qui ont été tentées dans le golfe de Naples où on a jeté des mannequins lestés comme l'aurait pu l'être Majorana et ces mannequins sont toujours revenus sur les côtes grâce au courant. Le corps de Majorana n'est jamais revenu sur les côtes. Il y a d'autres choses qui sont très troublantes. Plus tard, on a découvert qu'il avait pris son passeport Majorana et puis qu'il avait vidé son compte en banque avant de prendre le ferry. Il ne l'avait dit à personne. Enfin, s'il ne l'avait dit à son frère, il avait dit j'ai besoin d'argent pour acheter un truc. Son frère, voilà, mais ça, on ne le savait pas. Sa famille va lancer des recherches après sa disparition et Léa, je crois qu'il y a un petit article de journal qui s'appelle Kieka Kalevisto, un truc comme ça. Je crois que je te l'avais mis. Non, tu le vois ou pas ? C'est bon. Voilà, donc elle fait paraître des articles de journaux, pardon, elle fait paraître des articles dans le journaux pour dire qui a vu mon fils. C'est sa mère qui parle qui a vu mon fils. Elle s'adresse au Vatican pour lui dire est-ce que vous auriez vu mon fils ? Parce que des témoins l'auraient vu frapper aux portes d'un couvent, Majorana. Il y a un prêtre qui fait des demi-révélations en disant qu'il aurait reçu un jeune homme agité dans cette soirée-là qui voulait mais qui lui a refusé. Bref, il y a plein de trucs un peu, allez, j'ose le terme, chelous, autour de sa mort autour de sa mort qui font un petit peu sa légende. Qui font sa légende. Ajoutez à ça et alors là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. son livre de chevet à Majorana était un livre de Pirandello qui s'appelle Feu Mathias Pascal. C'est une des phrases du héros de Pirandello que j'ai choisi pour Côte. Vous l'avez vu ou pas ? On ne va pas la dévoiler maintenant. Ah d'accord. Ok. Eh bien, je laisse aux auditeurs le soin de la découvrir parce que vous verrez comme ça résonne avec la vie de Majorana et c'était un de ses bouquins favoris. Bref, bref, bref. Voilà, Majorana, meurt donc en mars 1938 à l'âge de 31 ans. Alors, meurt, c'est la thèse quand même, voilà, la plus courue. Maintenant, sachez qu'en Italie, par exemple, il y a un livre qui a fait énormément polémique, un livre de Leonardo Tchatcha qui s'appelle La disparition de Majorana dans lequel, eh bien, Tchatcha affirme avoir rencontré Majorana en Argentine où il aurait refait sa vie et voilà, loin de l'Italie. simplement, ce livre a fait polémique parce qu'il n'apporte aucune preuve concrète de cette existence de Majorana en Argentine. Donc, la version officielle, celle qui figure sur la plaque au bas de son immeuble, c'est qu'il a disparu en 1938. Alors, voilà pour sa vie. Alors, vous voyez qu'elle est... On ne peut plus romanesque quand même. Moi, je pense qu'il a refait sa vie en Argentine. D'accord. C'est logique. Je veux dire, il ne pouvait pas faire de la physique toute sa vie, c'est trop chiant. Non, mais pourquoi il avait besoin de l'argent, surtout ? Bon, chacun défendra la vie. Bon, la physique trop chiante, je suis moyen, d'accord ? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais il faut être soucis. Non, rejoindre l'argent, il a un nage parce que je vous rappelle qu'il n'est pas descendu du bateau, ça veut dire qu'il a plongé puis qu'il a nagé. Il avait des complices, c'était pour ça l'argent. Il avait des complices dans l'argent. Une petite barque qu'il attendait en bas du ferry. Je ne sais pas. Un hydravion qui a pris son point, quoi. Non, mais en fait, il a pu descendre ce ferry et qu'on ne l'ait pas vu quand même. Personne ne vérifie qu'il descend du ferry exactement, non ? Ben, ouais, 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 peut-être, je sais, oui, après, bon, voilà, c'est le mystère d'Ayorana parce que c'est vraiment mystérieux, c'est cette disparition et encore, le fruit de gens qui écrivent des bouquins, tiens, comme moi, par exemple, dessus, voilà, elle est assez mystérieuse. Il n'y a pas une histoire de nana quelque part quand même ? Ah, ça, c'est le romancier qui parle, c'est le romancier et son imagination et son imagination. Rien du tout. Ah, d'accord, voilà, ça, c'est, tu auras noté qu'à la fin du livre, je précise ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Oui, 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 non, j'ai vu, mais ouais, ouais, c'est vrai que j'ai inventé des trucs pour en faire un vrai roman, voilà, il y a des choses qui sont sorties de mon cerveau uniquement, voilà, c'est tout quoi. Bon, est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi alors ces travaux, parce que je les ai juste légèrement abordés, mais pourquoi maintenant tout le monde s'y intéresse ? Oui, bien sûr. parce qu'en fait, j'avais un peu coupé ma présentation en deux, là, je vous ai fait la biographie de Majorana et maintenant, voyons pourquoi Majorana commence à devenir à la mode en physique. On a vu donc que depuis 1905 et la preuve de l'existence des atomes par Albert Einstein, on peut le dire, les physiciens n'ont pas chômé et ont enrichi le bestiaire, on peut appeler ça comme ça, du modèle standard avec un panel de nouvelles particules et on construit un modèle qui, à l'heure actuelle, n'a pas encore été pris en défaut. Alors, ce modèle, Eléa, tu peux peut-être mettre le tableau qui le résume parce qu'il est un peu complexe, je vous le fais un peu facile. On trouve trois familles de fermions dans les particules élémentaires. chaque famille de fermions contient deux quarks et deux léptons. Bon, ok, ça commence à être un peu technique. Sachez que la première famille de fermions constitue ce qu'on appelle la matière ordinaire et que l'on connaît et que l'on apprend au lycée. C'est-à-dire qu'on a deux quarks, les quarks up et down qui sont les constituants des protons et des neutrons. Ça y est, on revient à ce que l'on connaît. Et puis, dans cette famille, on a aussi les électrons qui tournent autour du noyau. Enfin, qui tournent, vous savez que ce n'est pas tout à fait ça. Et puis, on trouve aussi dans cette première famille le neutrino électronique. Alors, ce neutrino électronique, eh bien, Paoli l'avait prédit, s'échappe chaque fois qu'on assiste à une désintégration bêta. Donc, voilà, ce modèle standard, il est très costaud. Il y a un sacré petit paquet de particules auxquelles il faut rajouter les bosons. Alors, les bosons, c'est ce qui permet les interactions entre ces particules. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est un peu technique, mais il figure, par exemple, le célèbre boson de Higgs. Alors, pourquoi célèbre ? Parce qu'on en a énormément entendu parler. Alors, c'était déjà en 2012, finalement. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, c'était en 2012. Il a été mis en évidence expérimentalement au LHC, au CERN. Voilà. Donc, les physiciens, depuis 1905, voilà, ils n'ont vraiment pas chômé. Ils ont construit cet énorme tableau avec toutes les particules élémentaires présentes dans l'univers et ça marche. Ça marche. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de truc qui vient le contredire. Il faut toutefois penser à ajouter à ce tableau le même avec l'antimatière. Parce que l'antimatière, hélas, pour Majorana, a fini par convaincre son monde. Sachez, si vous allez au CERN, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est de voir l'accélérateur de particules qui crée de l'antimatière. Moi, ça m'a hyper fasciné. C'est-à-dire qu'ils font des anti-atomes. On sait faire des anti-atomes d'hydrogène avec un antiproton et un anti-électron qui tournent autour. Et on arrive à les garder quelques millisecondes, peut-être des nanosecondes, mais on fabrique de l'antimatière. C'est assez fou. Alors, n'allez pas voir le truc comme dans le film tout pourri de machins. Tu t'as fait Davency Code. L'antimatière dans un petit bocal en verre avec homme arci qui se le trimballe dans le Vatican. Merci bien. Mais oui, l'antimatière, voilà, ça existe. Bon, voilà. Bon, mais ce modèle étant là, tout le monde ne travaille quand même pas sur le modèle standard et puis il y a des gens qui travaillent sur autre chose et sur les gens qui travaillent sur autre chose, il y a un certain Fritz Zwicky qui est un physicien suisse assez cocasse, c'était un peu un personnage un petit peu farfelu qui en 1933 mesure la vitesse des galaxies qui tournent dans l'amas du coma. Alors, l'amas du coma, c'est un amas de galaxies dans lequel se trouve la nôtre et ce fameux Zwicky, il calcule que la gravité qu'exerce la matière visible ne peut pas compenser la force centrifuge qui s'exerce sur ces galaxies. C'est-à-dire que les galaxies qui sont au bord de l'amas du coma tournent tellement vite que normalement elles devraient gicler de l'amas du coma comme une pierre gicle d'une fronde. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas assez de matière donc il n'y a pas assez de gravité pour les retenir. Alors, sur le coup, il y a deux façons d'expliquer ce délire. C'est où ? On s'est planté sur les lois qui régissent la gravité donc on dit désolé Einstein mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas ton truc il y a des galaxies elles ne devraient pas être là elles sont là désolé monsieur Newton mais ce n'est pas possible. Soit, alors ça c'est ce qu'on appelle le modèle législatif on remet en cause les lois soit on penche plutôt vers le modèle ontologique c'est-à-dire que ça marche parce que on ne voit pas tout et que dans cet amas du coma il y a bien la matière nécessaire pour tenir les galaxies du bord de l'amas par la force de gravité mais on ne la voit pas cette matière c'est une matière invisible. Alors figurez-vous que Zwicky c'était une intuition c'était un truc auquel il a pensé qu'il a énoncé beaucoup de gens ont travaillé dessus et maintenant c'est acquis oui il y a de la matière que l'on ne voit pas la fameuse matière noire alors c'est même assez hallucinant et au passage je fais un petit clin d'œil un petit salut amical à Johan parce que c'est lui qui a corrigé mon dossier il m'avait corrigé à ce moment-là il avait tout à fait raison la matière telle qu'on la connaît c'est-à-dire régie par le modèle standard entendons-nous bien donc votre table nous la chaise les plantes en fait ça ne représente que 4 à 5% de la densité de matière de l'univers c'est-à-dire un sixième de la matière ce qui veut donc dire que 5 sixièmes de la matière c'est de la matière et de l'énergie noire que l'on ne voit pas c'est quand même assez fou c'est quand même assez fou alors que vient faire Majorana dans ce délire bah s'il y a une matière qu'on ne voit pas il faut quand même qu'elle soit faite avec quelque chose or en 1936 je reviens à la théorie simétrica de l'électrone et del positrone qui a été écrite par Majorana qui n'arrivait pas à se convaincre de l'existence de cette foutue antimatière et dans cette théorie il arrive à la conclusion que les fermions neutres accrochez-vous pourraient être leurs propres antiparticules et il détestait l'antimatière et donc lui il trouve une théorie dans laquelle en fait les fermions neutres comme par exemple les neutrinos pourraient être de la matière et de l'antimatière simultanément c'est-à-dire qu'en fait il annile cette bizarrerie d'antimatière qu'il détestait vous voyez le truc ouais ouais et ce neutrino pourrait être pourrait être le constituant de cette fameuse matière noire que l'on ne voit pas alors pourquoi pourquoi à la naissance de l'univers les neutrinos ont été produits comme les photons comme tout le reste mais les neutrinos n'interagissent pratiquement pas avec la matière contrairement aux photons les photons interagissent très très bien avec la matière donc les photons ont eu du mal à s'échapper de l'univers primordial ce qui n'a pas du tout été le cas des neutrinos qui eux n'interagissent pas avec la matière donc ils ont filé ces neutrinos et ils sont partis aux confins de l'univers donc ça pourrait peut-être être un des composants de cette masse invisible le problème c'est que il y a un principe du modèle standard qui affirme que quand la matière rencontre de l'antimatière ça donne de l'énergie et donc ça annihile les deux particules or à la création de l'univers les neutrinos ont été produits en quantité quasiment égale avec les anti-neutrinos donc normalement ce qui aurait dû se passer c'est que oui ils n'interagissent pas avec la matière mais matière plus antimatière bim il n'y aurait pas dû avoir autant de neutrinos que ça sauf si le neutrino est de Majorana parce que si le neutrino est de Majorana il n'est pas ni matière ni antimatière donc il peut s'en aller il peut donc s'accumuler et il pourrait peut-être être un candidat plus que crédible à la matière noire ah mais carrément mais il y a quand même de l'antimatière de toute façon c'est-à-dire que tant pis pour lui je veux dire l'antimatière il a perdu quand même il a perdu quand même parce que sa théorie effectivement ne se concentre que sur les fermions neutres c'est pas essentiel et le truc voilà juste le truc qui me chiffonne là-dedans c'est que malgré tout si c'est propre antimatière ça voudrait dire que quand deux neutrinos se rencontrent ils s'annulent oui donc j'en reparle dans 5 minutes ouais d'accord t'as fréré le truc c'est-à-dire que s'il y a un endroit où il n'y a que des neutrinos et que deux neutrinos qui se rencontrent s'annulent j'ai un petit problème alors ça fait de l'énergie peut-être après voilà je suis complètement d'accord avec toi après je suis une brêle en physique donc vas-y j'attends la suite si t'en parles pour la suite j'attends t'as une très belle intuition tu vas voir pourquoi alors donc si le neutrino est de Majorana et qu'il constitue la matière noire et bien on a envie de le montrer expérimentalement c'est comme ça que les physiciens fonctionnent il y a une théorie et puis maintenant il faut essayer d'en apporter la preuve expérimentale alors quelles sont les expériences qui traquent les neutrinos alors c'est chaud c'est chaud pour plusieurs raisons la première on a coutume de dire enfin on a coutume de dire on lit très souvent voilà dans les articles de journaux et machin que chaque seconde vous avez mille milliards de neutrinos qui vous traversent le corps mille milliards de neutrinos ils viennent essentiellement du soleil il y en a aussi qui sont fabriqués par la matière par les centrales nucléaires bon bref il y a un flux de neutrinos incessant qui traverse la matière comme si elle n'était pas là si on voulait les arrêter et notamment si on voulait en arrêter uniquement la moitié tenez-vous bien il faudrait construire un écran en plomb qui serait épais d'une année lumière une année lumière c'est 9,46 10 puissance 12 kilomètres pour arrêter la moitié du flux de neutrinos en fait le neutrino ne réagit pratiquement pas avec la matière c'est super chaud à détecter donc c'est pour ça que ça pourrait éventuellement être cette matière noire parce que c'est hyper galère à détecter d'ailleurs ils ont été sentis pressentis en 1930 par Pauli dans cette lettre assez amusante que je vous engage à aller voir mais ils ont été mis en évidence expérimentalement que 26 ans plus tard et je pense que vous l'avez compris c'est une détermination qui est indirecte on ne peut pas voir le neutrino il va falloir trouver des astuces pour s'assurer du passage d'un neutrino alors il y a quelques expériences qui sont très célèbres avec de très jolies photos je crois j'en ai mis une de Super Kamio Kande qui est une expérience située au Japon dans une mine en dessous d'une montagne en fait c'est un immense réservoir d'eau pure dans lequel si un neutrino quand un neutrino le traverse il peut éventuellement sur la quantité de neutrinos qui passent réagir avec un nucléon de l'atome d'oxygène qui est contenu dans l'eau et il va donner naissance à une particule qui va aller plus vite que la lumière alors plus vite que la lumière ça vous fait pas non ? si si on n'ose pas t'interrompre mais si c'est n'importe qui qui l'a invité celui-là alors on peut sans problème aller plus vite que la lumière on peut sans problème aller plus vite que la lumière mais pas dans le vide c'est à dire que la vitesse de la lumière dans le vide est indépassable 299 752 458 mètres par seconde on peut pas aller c'est une vitesse indépassable mais la lumière elle freine quand elle rentre dans un milieu elle freine même pas mal je vous renvoie à vos cours de lycée de seconde l'indice de réfraction vous donnera sans aucun problème le coefficient duquel freinera la lumière quand elle va rentrer dans un milieu transparent donc on peut aller il y a des particules qui peuvent aller plus vite que la lumière dans l'eau et alors ce qui est fou c'est que si une particule va plus vite que la lumière elle émet toujours un petit cône de lumière qui s'appelle l'effet Tcherenkov tout le temps un petit cône de lumière bleu une particule allant plus vite que la lumière dans un milieu émet elle aussi un petit cône de lumière on appelle ça l'effet Tcherenkov et c'est celui-là qu'on détecte c'est celui-là qu'on détecte avec des petites photos photos diodes si on veut voilà photo instance un peu plus non mais attends le mec il est dans une mine au Japon en dessous d'une montagne et il photographie un cône de lumière bleu qui va plus vite que la lumière ouais ouais c'est ça c'est ça et ça ça veut dire qu'il y a un neutrino qui est passé ça ça veut dire qu'il y a un neutrino qui est passé j'ai toujours dit que les physiciens se la pétaient vraiment beaucoup oui et puis somme toute l'Argentine ça reste mieux mais il y a ce site à Toulon aussi il y a une magnifique expérience qui s'appelle Antares et c'est exactement le même principe sauf qu'au lieu d'avoir une super méga piscine on a pris la mer Méditerranée et on attend que des neutrinos qui traversent la mer Méditerranée génèrent une particule qui va plus vite que la lumière qui donc va générer un petit cône de Tcherenkov et on va le capter alors c'est marrant Antares c'est des espèces de fils avec des yeux c'est des gros yeux j'en ai vu un l'autre jour sorti là ça fait à peu près un mètre de diamètre c'est vraiment comme un gros un oeil tout rond et ça cherche ces petits cônes de lumière et en fait il y a plein de câbles comme ça qui sont assez gros ça doit faire un kilomètre et c'est dans l'eau au large de Toulon et alors du coup les bateaux ils doivent dévier non parce que c'est quand même profond il n'y a pas une petite bouée tu sais jaune au sommet pour savoir où c'est c'est relié avec un bluetooth ou comment je ne sais pas c'est pas ce qu'il se voit il y a un câble qui revient jusqu'à la côte je suis même sûr il y a un câble qui revient jusqu'à la côte comment ils détectent un cône de lumière bleue j'avoue que ça me je ne comprends pas on a affaire à des photos multiplicateurs qui doivent être d'une sensibilité je ne te dis pas ça doit être immergé suffisamment profondément et d'ailleurs là je parle au conditionnel et en même temps je suis quasi sûr c'est que c'est immergé là où il n'y a plus de lumière c'est le noir total et donc un petit cône de lumière avec des super photos multiplicateurs on le chope on l'attrape alors il y en a un autre aussi comme ça qui s'appelle Ice Cube qui est dans l'Antarctique et lui c'est une espèce de gros cube il est impressionnant il fait 1 km3 de volume et lui aussi il est chargé de détecter les neutrinos comme ça qui viennent donc vous voyez qu'en fait détecter un neutrino c'est chaud c'est très très chaud mais alors un neutrino de Majorana alors là attention un neutrino de Majorana alors là accrochez-vous voilà ce que font les scientifiques pour essayer de déterminer ou de choper un neutrino de Majorana ils travaillent sur ce qu'on appelle la double désintégration bêta vous voyez la désintégration bêta non moi je ne me souviens plus ce que c'est alors désintégration bêta vous prenez un atome qui est radioactif ce noyau radioactif va transformer un de ses protons en neutrons en émettant un électron et un antineutrino ouais d'accord il a un surplus de protons il ne se sent pas à l'aise donc voilà la radioactivité bêta c'est je transforme un proton en neutron j'émets un électron pour respecter la conservation d'énergie et de la masse et de la charge et un antineutrino ça c'est une désintégration bêta bon il se trouve que dans certains atomes certains atomes radioactifs la simple désintégration bêta n'est pas permise alors là par contre je ne veux pas rentrer dans les détails puisque je ne les maîtrise pas mais pour certains noyaux très rares deux désintégrations bêta simultanées c'est jouable c'est à dire que voilà c'est permis c'est à dire qu'ils vont non pas faire une seule désintégration bêta mais en faire deux simultanément c'est à dire émettre deux électrons et deux neutrinos vous voyez où je veux en venir ? ouais 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 deux neutrinos deux neutrinos deux neutrinos deux neutrinos si le neutrino est une Majorana et du coup l'intuition précédente était très bonne il est susceptible de Robin il est susceptible de s'annihiler ensemble c'est à dire que comme ils sont en même temps matière et antimatière et bien ils peuvent s'annihiler et donc on observerait une double désintégration bêta sans émissions de neutrinos ah vous voyez le truc ? waouh ouais alors sachez que ce phénomène il existe il existe il est hyper rare il est vraiment super super rare on est dans des dans des statistiques des probabilités qui sont mais giga infimes c'est des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de chances que ça arrive mais ça arrive ça existe ça existe donc en fait et bien les physiciens essayent de traquer cette double désintégration bêta sans émissions de neutrinos alors il y a une expérience qui s'appelle NEMO pour Neutrino et Tore Majorana Observatory qui est dans un laboratoire souterrain à Modane dans un ancien tunnel routier et qui va traquer cette double désintégration bêta il y a eu trois expériences NEMO 1 NEMO 2 qui était expérimental NEMO 3 NEMO 3 a fonctionné pendant 8 ans de 2003 à 2011 et a enregistré un million de double désintégration bêta donc vous voyez voilà le phénomène est très rare mais on arrive quand même à en choper hélas il n'en a choppé aucune sur ces un million sans neutrinos c'est à dire que pour le moment voilà on n'a pas réussi à mettre en évidence une double désintégration sans émission de neutrinos mais il faut croire que c'est porteur et que les gens y croient parce que NEMO 3 a arrêté de fonctionner en 2011 et dans la foulée ils ont construit Super NEMO qui devrait rentrer en service dans très peu de temps qui a une précision qui est bien meilleure qui a diminué le bruit de fond c'est à dire qu'il traque toujours cette double désintégration bêta sans neutrinos les scientifiques y croient y croient vraiment 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 question idiote comme ça s'ils ne le détectent jamais il se passe quoi ça veut dire que Majorana avait tort bah oui je pense qu'au bout d'un moment ils se font en l'idée oui je pense je pense après le boson de Higgs il est prédit j'ai pas la date exacte en tête je crois que c'est dans les années 50 il est mis en évidence en 2012 et ouais donc 72 ans après 62 ans après avoir été prédit donc voilà Majorana on se penche sur son sur son neutrino de Majorana depuis finalement très peu de temps par rapport à ça donc je pense qu'ils vont quand même s'accrocher encore pendant un petit moment mais effectivement s'ils ne venaient à pas le mettre en évidence bah c'est peut-être que la théorie de Majorana est fausse peut-être voilà enfin bon voilà parce que du coup ils essayent enfin c'est très bizarre la démarche des physiciens c'est complètement l'inverse d'une démarche de biologiste où on essayerait de prouver que quelque chose est faux là on essaye de chercher que c'est vrai en construisant la machine qui va permettre de donner une désintégration de la façon dont on la veut bah oui alors c'est pas toutes les expériences de physique qui se construisent sur ce modèle là mais là en l'occurrence oui c'est un truc vraiment très spécifique c'est vrai qu'il il traque ce neutrino il le traque mais ceci étant vous savez que le boson de Higgs ils l'ont traqué aussi quand même pas mal le LHC a un peu été construit pour ça enfin un peu voilà on monte en puissance on monte en puissance c'est lui qui voulait attraper il voulait le faire sortir du vide parce qu'ils l'ont fait sortir du vide en faisant des collisions voilà avec une énergie fabuleuse voilà donc ils ont fini par force d'opiniâtreté à sortir de sa tanière le boson de Higgs donc ça se trouve pour le voilà le neutrino de Majorana ça sera peut-être la même ça sera peut-être la même et ça serait enfin en même temps c'est cohérent dans le sens que cette matière noire on sait qu'elle existe on sait voilà c'est sûr elle est là mais on la voit pas donc à la rigueur ça serait cohérent voilà c'est un truc qui est hyper difficile à voir donc si c'est ça voilà bingo quoi voilà alors je conclue voilà je conclue je conclue là dessus j'avais fait une belle conclusion que je vous livre voilà une extenso Majorana donc a laissé très peu de publications officielles et pourtant il commence à laisser son nom de partout dans la physique alors je me suis amusé à aller un petit peu faire la liste de ce que l'on trouve autour de Majorana sur internet et j'ai trouvé l'effet Majorana-Brossel la force de Majorana l'équation de Majorana le champ de Majorana les transformations de Majorana la jeppe de Majorana la sphère de Majorana le neutrino de Majorana les fermions de Majorana et j'aime beaucoup ce dernier terme là les fermions de Majorana parce que fermions c'est en hommage à Fermi Majorana bien sûr à Majorana donc les deux on peut dire les deux plus grands scientifiques italiens du siècle dernier et justement je vais laisser le dernier mot à Fermi Enrico Fermi c'est un immense physicien Enrico Fermi aussi il ne faut pas l'oublier qui a déclaré ceci il y a plusieurs catégories de scientifiques ceux qui font de leur mieux et ceux de premier plan qui font des découvertes importantes et puis il y a des génies comme Galilée et Newton et Toré étaient de ceux-là voilà quoi c'est impressionnant parce que Fermi c'est pareil Fermi c'est quand même un très très bon voilà donc voilà la vie de Majorana c'est impressionnant ça donne un peu la chair de poule je trouve ah bon ben oui oui parce que c'est vrai comme tu dis c'est je ne sais pas c'est grandiose cette disparition mystérieuse qui du coup ça donne envie de savoir ce qui s'est passé mais on ne le saura sûrement jamais probablement jamais ou alors vous allez lire le livre de Nils ah c'est une option vous aurez au moins une piste je ne sais pas si elle est la bonne mais effectivement oui ben oui c'est ça aussi le délire du romancier c'est d'attraper le réel et puis après un peu de le distordre pour essayer d'inventer une histoire essayer d'inventer une histoire et d'ailleurs du coup ça me donne une transition hyper facile pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre en fait et bien ben comme beaucoup en fait Majorana je ne connaissais pas je ne connaissais pas et un jour j'écoute une émission de radio avec Etienne Klein la conversation scientifique alors à l'époque d'ailleurs ça ne s'appelait pas la conversation scientifique je crois et dans lequel il évoque scientifique italien comme ça et puis peu de temps après il a sorti un bouquin qui s'appelle je vous le recommande aussi d'ailleurs en cherchant Majorana j'ai lu ce truc et puis j'étais j'espère un petit peu comme vous surpris subjugué par l'histoire de ce scientifique elle est hors norme elle est hors norme donc voilà c'est ça qui m'a donné envie d'inventer la suite et du coup tu vas écrire d'autres livres je vais écrire d'autres livres mais pas sur Majorana ça y est j'ai fait le tour et puis j'aime beaucoup passer d'un sujet à l'autre donc là c'était un petit peu ça faisait longtemps que je voulais écrire un roman scientifique parce que voilà ma formation fait que voilà j'aime bien les sciences et je voulais je voulais mettre les deux le roman policier que j'aime beaucoup voilà distrayant avec quelque chose de scientifique je l'ai fait donc je pense pas que je reviendrai sur ce truc à moins de trouver une autre histoire comme ça c'est extraordinaire c'est possible après ça ça donne une ambiance polar t'as d'autres vides d'autres scientifiques qui peuvent te donner d'autres ambiances tu peux avoir des scientifiques qui vont te faire te permettre une histoire un tour du monde des scientifiques qui vont pouvoir te permettre de faire ouais je pense à il y en a un dont j'aimerais beaucoup parler sur podcast science depuis longtemps je sais pas si tu connais un mathémédecin qui s'appelait Erdosh qui est très très connu dans la communauté mathématique et qui est un personnage dans un style très très différent parce que lui c'est assez drôle en fait la vie d'Erdosh même s'il devait pas aller très bien dans sa tête mais le début est assez triste enfin bon il y a le 20ème siècle là dedans donc de toute façon il y a eu quand même des guerres et des gens qui sont morts et tout mais c'est un personnage complètement énorme c'est qu'il avait pas de chez lui il passait de congrès mathématiques en faisant le tour du monde enfin c'est je pense qu'il y a une matière un roman de façon assez nette aussi dans un style colonne différent ah bah tiens j'ai rien renseigne toi il voit le déplacement il voit le déplacement celui-là si t'écris un bouquin sur lui je veux bien c'est pas le russe qui vivait chez sa mère qui a refusé la médaille file non ça a rien à voir non non Erdosh au contraire était quelqu'un qui est mort il y a nettement plus de temps que ça et qui est quelqu'un qui était au contraire très très liant c'est à dire qu'il passait sa vie chez des copains mathématiciens il n'avait pas il était très très liant mais alors d'une distraction hallucinante et enfin bon avec vraiment c'est à lui tout de suite que je pense parce que je me dis scientifique roman je me dis putain Erdosh quoi pourquoi personne je suis sûr qu'il y a déjà fait et ça donne pas du tout un polar tu peux pas faire un polar sur lui R-D-O-T-R-E-M-A-S d'accord ah c'est un allemand un truc comme ça un hongrois je crois mais je crois qu'il était à Patrides enfin ça commence dès le début le bordel dès le début il va déjà arrêter il faudrait que je me renseigne parce qu'il faut vraiment que je fasse une émission sur lui il est hallucinant j'attends ça mais oui Robin quand on dit ça c'est qu'il faut que tu fasses une émission sur lui oui 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 mais bon ça veut dire qu'il faut que je me renseigne je connais que les hondis je le connais que enfin c'est une légende ce mec en fait dans l'histoire des maths du 20ème siècle c'est une légende absolue mais bon je vais pas commencer à en parler je vais pas commencer à déflorer mon dossier c'est pas le mathématicien Galois aussi qui avait disparu non ? Galois Galois non mais c'est un autre alors là oui tu fais un grand roman romantique là dessus il y a de quoi il est mort à 20 ans sur les maths Galois non mais les mathématiciens qui ont eu des vies incroyables il y en a il y en a pas mal c'est chiant les mathématiciens les maths quand même autant la physique on comprend mal mais les maths c'est vrai qu'on a un peu on a un peu chié sur les physiciens c'est vrai d'accord non d'accord non d'accord non en fait j'ai une autre théorie le mec comme c'était un génie il s'est dit avant ma mort il n'y aura jamais rien pour prouver ma théorie du coup je vais faire autre chose pour rassurer le fait que je sois une légende il faut que je disparaisse mon légendaire bon après moi ma thèse aussi c'est qu'il était peut-être genre un peu autiste ou un truc comme ça il était quand même tout c'est bon il avait l'air d'aller bien quand même on est d'accord et par exemple j'ai lu en faisant le roman parce que j'ai lu plein d'autres trucs sur tout ce qui est entour et tout ça Dirac était aspergé lui Dirac il n'allait pas bien ce que j'ai entendu sur Dirac est complètement effrayant enfin ce type mais pourtant il était marié il avait une femme des gamins mais il était aspergé il était voilà c'était j'avais entendu une anecdote sur lui que j'avais trouvé très drôle je sais pas si t'as vu ça mais ou en gros il était il était complètement oui il était il ne voulait parler que pour dire des choses vraies oui exact c'est vrai c'était un crispant à côté du coup et tout en fait une discussion avec lui et apparemment il y a eu un jour il a eu un prix il a eu une remise de prix et donc dîner de gala il se retrouve à côté du maire de je ne sais plus quelle grande ville machin qui se retrouve à côté de Dirac qui est au courant que ce type là est quand même bizarre et tout et qui ne sait pas trop quoi lui dire et comment aborder la conversation et il commence à lui dire un truc du style le temps le temps est à l'orage ce soir et la Dirac se lève va ouvrir la fenêtre revient ça soir elle fait oui monsieur apparemment il n'était pas tout seul dans sa tête il y en a une autre aussi où il est dans un train mais après c'est pareil est-ce que c'est pas apocryph ces trucs il est dans un train avec un autre physicien et puis il passe le long d'un champ où il y a des moutons et puis le physicien dit oh il a regardé il y a un mouton noir et dans un troupeau de moutons il dira que le regard du fait il y a la moitié d'un mouton noir c'est ça c'est une blague mais alors celui-ci je me demande si effectivement il n'y a pas une origine je ne suis pas sûr que ce soit vraiment avéré on devrait faire moi je trouve qu'on devrait faire un podcast comme ça sur des scientifiques un peu un peu particulier oui on va dire comme ça ça entretient l'idée qu'ils sont tous cinglés alors que non non je me souviens d'un bon podcast sur Tesla je ne sais plus ce qu'il avait fait chez vous Tesla aussi était un peu un peu barré lui non bah oui mais bon voilà mais cela dit les gens importants dans l'histoire quels qu'ils soient ils sont souvent barrés dire que ça soit des artistes non mais des artistes ou des scientifiques c'est pareil ou des hommes d'état c'est vrai tu penses à croire que tu es quelqu'un d'important c'est que tu ne vas pas bien en fait c'est pas Tesla qui buvait du lait ça me rassure qui s'est suicidé je ne sais pas est-ce que Tesla s'est suicidé je ne sais pas non c'est pas Tesla qui buvait du lait aussi souvent ah qui buvait du lait ah je ne sais pas personne ne parle comme ça aucune idée j'avoue que Tesla je ne suis pas moi c'est ça que j'aime bien dans les sciences j'aime beaucoup l'histoire des sciences c'est vrai que dès que j'ai l'occasion avec mes élèves c'est un truc que j'adore et puis en plus de s'être penchée dedans maintenant je commence à avoir un petit background je vois un peu comment et c'est vrai que la création de la mécanique quantique c'est une pure histoire à ce propos je vous recommande chaudement 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 le grand roman de la physique quantique de Manjur Kumat Manjur c'est extraordinaire ça se lit comme un roman alors qu'en fait c'est vraiment ah ouais c'est mon roman c'est mon livre de chevet Manjur Kuma tu viendras nous faire un podcast dessus mais pour le coup c'est vraiment l'histoire de la mécanique quantique de A à Z et le bouillonnement mais c'est c'était de la folie quand on prend une photo du congrès Solvay prenez n'importe quel congrès Solvay vous avez vu les gars qu'il y a dedans il n'y a que des méga pointures c'était extraordinaire extraordinaire et ça c'est vrai que c'est sympa dans l'histoire des sciences et puis au delà de ça pour pédagogiquement c'est très intéressant aussi de voir comment un modèle se construit les allers-retours qu'on est parfois obligé de faire les impasses dans lesquelles les scientifiques s'engagent pour finalement revenir et c'est vachement bien c'est vachement bien dans la chatroom ils aimeraient bien qu'on mette le nom de ce bouquin de cet auteur dont tu parles là sur l'histoire de la c'est Manjit Kumar M-A-N-J-I-T Kumar K-U-M-A-R mais si vous pouviez checker sur internet parce que moi je ne sais pas toutes mes fenêtres se sont bloquées vous n'êtes que deux deux statuts depuis déjà trois quarts d'heure et je ne peux plus accéder à rien non mais bon je suis content de vous entendre je suis content que vous m'entendiez mais je n'ai plus accès à rien Manjit Kumar je pense bon d'accord le grand roman de la physique quantique c'est dans la collection jaune vous savez Flammarion chant si tu le dis ça doit être vrai ok attends je le note ok bon et ben on va quand même quand même continuer un petit mot pour remercier Guillaume qui est notre dernier mécène qui a rejoint nos mécènes sur Patreon et donc merci à vous tous qui nous soutenez financièrement et puis il est temps de passer à la citation du jour et c'est à Nils la côte j'avais donc pris une phrase d'un personnage de Luigi Pirandello dans son livre Feu Mathias Pascal ce personnage s'appelle Mathias Pascal et à un moment dans le livre il dit ceci qui sait combien ils sont mes frères ceux qui sont dans les mêmes conditions que moi on laisse son chapeau et sa veste avec une lettre dans la poche sur le parapet d'un pont au dessus d'un fleuve et puis au lieu de s'y jeter on s'en va tranquillement en Amérique ou ailleurs ah 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 et Léa sur la table de chevet de exactement celui-là précisément oh la vache oh c'est magnifique oh mais non mais c'est pas possible je veux dire le mec c'était un cabot pas croyable il a fait une sortie mais tellement mise en scène mais tellement mise en scène le mec ah non c'est sûr le livre est très très bon d'ailleurs je vous le conseille aussi le livre de Pirandello est très très bon il y a un film avec Marcello Mastroianni qui s'appelle ouais pareil Feu Mathias Pascal qui reprend ça mais le livre est très très bon et c'est vrai que c'est c'est fou quoi c'est fou et c'est l'histoire d'un gars comme ça qui effectivement stimule sa propre mort pour revivre ailleurs plus loin ah ouais les gens qui disparaissent comme ça il y en a après il y en a ouais effectivement il y en a plein paraît-il même il paraît peut-être qu'un coup il s'est pris de passion pour la biologie et qu'il ne l'assumait pas on ne sait pas ouais il ne peut pas assumer franchement il était obligé de monter un truc énorme pour disparaître parce que si les gens l'apprennent de la physique basculée vers la biologie il y en a eu d'autres il y en a eu d'autres avant mais qui ? Alain Turing il a fait un peu lui il a fait de la biologie ouais ouais si si donc il n'a pas fait de physique mais il a basculé de maths logique informatique à la biologie non si si il s'est intéressé à comment les motifs apparaissaient sur les pelages des animaux notamment ah ouais 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 et ben mais les gens ont le droit d'être curieux en fait ouais ils ont même intérêt à l'être j'ai de jeunes aussi à la fin de sa vie s'intéressaient vachement à la neurologie par exemple bon bref bref et bien Aléa pardon tu veux nous parler du quiz t'es Aléa du direct ouais oui alors comme toujours Podcast Science on vous propose un quiz auquel vous pouvez répondre en nous envoyant un message sur podcastscience à gmail.com et le quiz du moment est le suivant les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes info ou intox alors je sais pas ce que tu en penses Nils vise c'est ça vive ah vive ah pfff je sais pas spontanément je dirais plutôt pfff celles des villes elles ont peut-être plus à manger tout le temps pareil alors que c'est pas bon en fait de mettre des ruches dans les villes mais bon je sais pas pourquoi ça serait pas bon de mettre des ruches dans les villes et ouais pourquoi ça serait pas et bien je sais pas j'ai lu un article l'autre jour comme quoi il disait qu'en fait tu déplaces les écosystèmes parce qu'il y a des fleurs tout le temps et en fait les abeilles elles sont un peu ouf parce qu'il y a tout le temps des gens qui ont des fleurs étant donné qu'on fait venir des espèces tropicales des trucs et voilà les abeilles des villes sont un peu sous enfaîtes c'est un peu l'esprit c'est un peu l'esprit elles sont un peu surmenées il y a tout le temps à manger donc celles qui font la danse elles sont complètement repules enfin complètement on se marre danser il y a de la bouffe là-bas allez-y on a partout vous partez n'importe où ça marche même plus besoin de faire la danse ouais mais ça affecte pas celles des chants finalement bah ouais ouais je sais je suis pas c'est un peu parce que celles des chants sont mieux parce que celles des villes sont perdus non mais c'est super c'est super bien cette question j'adore cette réponse la réponse est celles des villes elles sont vraiment trop fatiguées il vaut mieux être dans les champs moi j'adore cette réponse c'est pas il on est quand même plus cool à la campagne non mais c'est vrai moi je dis la même chose tous les jours c'est vrai t'habites à Paris en même temps bah ouais ouais c'est bien ce que je dis ouais ouais je sais ce que c'est de vivre à Paris c'est pareil c'est pareil t'as de la lumière tout le temps t'as des sollicitations tout le temps t'es invité à faire des fêtes tout le temps et t'es fatigué et voilà c'est pareil c'est pareil alors que quand tu viens à la campagne sur les villes est-ce que vous avez vu il y a un mec qui a montré que maintenant on éclaire tout en LED les réverbères c'est des LED c'est une lumière qui est beaucoup plus puissante du coup les moustiques sont beaucoup plus gros et du coup les chauves-souris aussi le mec il a montré ça c'est vrai ? ouais ouais c'est une étude et pour le coup c'est tout à fait sérieux les insectes notamment les moustiques que mangent les chauves-souris sont beaucoup plus gros du fait de la lumière LED qui est beaucoup plus puissante et qui leur convient bien et donc les chauves-souris elles évoluent dans le même sens elles sont plus grosses j'en sais rien ça par contre alors quel est l'impact de la lumière il doit mieux se développer j'en sais rien d'accord j'ai vu ça parce qu'il y en est plus du coup c'est ça non mais il faut se méfier c'est un physicien qui dit ça quand même on va dire ça ouais c'est un peu apocrite j'avoue j'avoue faudra demander ouais non j'en sais rien je sais pas t'as déjà entendu ça il est à toi mais pas du tout et je suis en train de chercher des articles ah t'as dit grosse chauve-souris grosse chauve-souris obèse sur internet on a non mais Alexa c'est la pro des chauve-souris on peut le demander aussi mais je mange et Léa elle aurait entendu aussi je pense bon elle va chercher je suis sûr qu'elle va chercher bon d'ici là j'ai une annonce donc il y a un concours de nouvelles et j'ai pensé à toi Nils aussi qui est lancé par le ministère de l'éducation dont le thème est le hasard fait bien les choses voilà donc la date limite d'envoi de vos textes c'est le 31 janvier donc c'est dans pas longtemps on mettra dans les notes d'émission le site internet où vous trouverez toutes les infos voilà concours de nouvelles le hasard fait bien les choses voilà et bien écoutez on arrive à la fin de cette émission en tout cas merci Nils d'être venue c'était vraiment une super soirée avec toi je pense que ça donne envie d'avoir un prof de physique comme toi ça doit être super c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que voilà et après je suis aussi exigeant je peux être aussi le vieux prof de physique avec la barbe nous qui avons l'image on peut le dire vous l'avez encore l'image parce que moi je vous ai plu mais à fond on te voit on te voit on voit bien que t'es un vieux prof avec la barbe il a encore des cheveux ça va pas trop blanc donc en tout cas si le mystère vous instruit toujours on vous recommande très 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 fortement d'aller lire le polar de Nils vous allez vous éduquer vous allez pénétrer dans le cerne et passer un super moment avec plein de physiciens on a vu ce soir il y a plein de prix Nobel voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à les poser à Nils via notre page internet par exemple et puis si vous avez envie de passer un moment disons plus intime avec nous et bien rejoignez-nous la semaine prochaine nous serons toutes oui et prêts pour affronter toutes vos questions voilà donc rejoignez-nous et d'ici là que serveur de la science soit votre joie et d'ici là